Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je viens de prier pour toute personne. Seigneur, qui passe par des moments difficiles et qui a besoin de ta force, Seigneur, de la force de ton Saint-Esprit, qui a besoin d'être porté par ton Saint-Esprit, qui a besoin, Seigneur, d'être renouvelé dans son système de pensée. Au nom de Jésus, je déclare que cette personne qui passe par là reçoit, Seigneur, la parole qui fortifie son esprit et son âme et qui l'aide véritablement, Seigneur, à pouvoir aller de l'avant davantage. Je prie que tu renouvelles la vision, Seigneur, de quelqu'un ce soir. Je prie au Dieu que tu révèles, Seigneur mon Dieu, l'identité. Seigneur, je prie que tu révèles les destinées au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que tu révèles, Seigneur, le mandat que tu as pour cette personne qui nous regarde ce soir. Merci parce que tu éclaircis la vision, Seigneur. Merci parce que tu apportes de la lumière là où il y a des ténèbres, Seigneur. Je prie que tu révèles la mission, que tu puisses véritablement mettre ta lumière là où, Seigneur, les choses semblent être floues ou non définies. Père, je prie que tu définisses les choses de façon claire dans la vie de quelqu'un ce soir. Et je prie, Seigneur, afin que quelqu'un réalise qu'en toi, Seigneur, elle peut retrouver sa valeur, retrouver sa force, Père éternel. Retrouver, Seigneur, des bonnes valeurs qui lui permettent d'aller de l'avant. Merci pour les stratégies au Dieu que tu donnes et que tu multiplies. Je prie maintenant dans le nom de Jésus afin que toute personne connectée aujourd'hui puisse recevoir de toi des stratégies, des stratégies par rapport à son entreprise, des stratégies dans son ministère, des stratégies dans sa vie de famille, des stratégies dans son couple, des stratégies, Seigneur, dans son déploiement dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ces stratégies, Seigneur, arrivent avec une action, Seigneur, mon Dieu, pour accomplir, une action pour réaliser, une action, Seigneur, pour poser des actions. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que le bouton, Seigneur, mon Dieu, pour véritablement passer à l'action soit activé dans la vie, Seigneur, de quelqu'un qui me regarde. Je prie, Seigneur, mon Dieu, afin que tu donnes, tu communiques maintenant à cette personne la force, Seigneur, de pouvoir poser des actions qui le placent au-dessus, Seigneur, de la norme, qui le placent, Père éternel, qui la placent au-dessus, Seigneur, du monde, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu bénis le fruit de notre travail, tu bénis le fruit de son ouvrage, tu bénis le fruit en donnant un résultat, Seigneur, qui surpasse toute connaissance et toute intelligence. Merci, Père éternel, parce que je crois au Dieu qu'il y a quelqu'un qui va expérimenter, Seigneur, une transformation radicale au-dedans de son esprit, au-dedans de son âme, Seigneur, donc dans sa vie, dans chaque sphère et chaque domaine de sa vie, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je te bénis pour ta présence, elle est palpable et elle touche les cœurs, elle touche les vies. Je déclare que c'est le spirituel qui dirige le naturel, aujourd'hui et dans la vie de cette personne qui est connectée. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié, Amen, Amen, Amen. Bienvenue, je suis donc le pasteur Grasse et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de commencer cette nouvelle étape et l'épisode d'aujourd'hui en particulier sera le chapitre de la manifestation. Et je crois que c'est un chapitre qui est particulier parce que ça fait un certain temps que plusieurs d'entre nous, nous attendons l'émission Les Boss Ladies et voilà, ça a pris le temps que ça prenait. Mais nous sommes effectivement en train de nous préparer pour vous offrir une émission qui puisse véritablement vous apporter quelque chose. Et au travers de ce format qui est différent, c'est toujours Les Boss Ladies, mais c'est un format où je suis seule, je serai de temps en temps avec vous pour vous encourager véritablement et vous donner quelques clés pour pouvoir passer à une autre étape de votre vie, de vos affaires et peut-être même de votre ministère. C'est simplement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, il y a quelques temps de cela, j'ai écrit un e-book, un e-book qui est gratuit, que vous pouvez retrouver sur le site internet lesbosslessis.com. Et cet e-book permet simplement, surtout aux jeunes femmes, de pouvoir redéfinir leur vision, leurs aspirations, les choses auxquelles elles aspirent. Et c'est vrai que je ne peux pas vous parler d'aspiration si je ne vous parle pas de la parole de Dieu parce que dans ma vie personnelle, il est impossible de voir une aspiration si Dieu n'est pas derrière. Je m'assure de cela, voyez. Je m'assure que Dieu soit derrière les choses auxquelles j'aspire et je m'assure que Dieu véritablement me porte, en fait. Je m'assure d'être dans la volonté de Dieu parce que vous savez, la volonté de Dieu a des degrés. La volonté de Dieu a des niveaux, elle a des degrés. La volonté de Dieu dans votre vie, elle peut être bonne, elle peut être agréable, elle peut être parfaite. Et je crois que nous devons absolument aspirer à aller vers la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas toujours une chose évidente à faire, mais je crois que si on a, comment dire, si on a la force, le courage d'aller de l'avant et l'humilité, en fait, de nous simplement nous oublier sous la puissante main de Dieu, je crois qu'il est capable, en fait, de faire quelque chose dans nos vies, sur nos vies. Et il est capable de nous toucher, il est capable de faire de nous la femme ou l'homme que nous voulons être. Alors oui, si tu es un jeune homme aussi, bienvenue, bienvenue sur cette émission, bienvenue dans cette émission. Ma prière et mon désir, c'est que véritablement vous puissiez recevoir quelque chose de cette émission. Dans cette émission, je vous parlerai de beaucoup de choses, je vous partagerai aussi des expériences personnelles, dans lesquelles, en fait, le Seigneur m'a emmenée aussi à grandir. Je vous parlerai aussi d'échecs, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler de victoire si on ne parle pas d'échecs. Voilà pourquoi, en fait, j'aimerais t'encourager, toi, qui passes par une saison de sécheresse. J'aimerais t'encourager, toi, qui passes par une saison de désert. Et cette saison semble durer déjà depuis des mois, peut-être des années pour toi. J'aimerais te dire qu'on passe tous par des saisons comme ça, et effectivement, ça ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés, en fait. Ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Ça ne signifie pas que Dieu n'est plus avec toi. Mais même dans le désert, il sera là pour toi. Même dans le manque, il sera là pour toi. Même lorsque tu n'auras plus rien, en fait, Dieu sera là pour toi. Et c'est ce que j'aime le plus avec notre Seigneur, notre Dieu, parce qu'il est celui-là qui redonne véritablement de la vie à nos corps. Il est celui-là qui nous redonne des forces. Il est celui qui nous relève. Vous savez, récemment, j'ai découvert que Dieu, en réalité, était le seul capable de me relever, de me construire. J'ai réalisé que Dieu était le seul capable de prendre soin de moi. Je vous assure que parfois, on se confie dans tellement de relations, on s'attend tellement aux gens, que l'on déplace, en fait, finalement, l'amour, l'amour qu'on devrait manifester pour Dieu. On déplace cet amour, on le manifeste envers les gens, et on déplace même, vous savez, les attentes qu'on devrait avoir vis-à-vis de Dieu. On met ces attentes aux gens, sur les gens. Et je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu. Ça signifie que, si tu es dans une relation toxique en ce moment, ma prière pour toi est que tu sois restaurée. Alors, peut-être que tu vas te dire, mais, Pasteur Grasse et les Boss Ladies, on veut parler de business, d'affaires, etc. Ne vous inquiétez pas, nous avons un format, les Boss Ladies Plateau, avec toutes les animatrices, et on aura vraiment l'occasion de parler de toutes ces choses. Mais s'il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que s'il n'y a pas, en fait, de stabilité dans ta vie de foi, dans ta vie spirituelle, tu ne pourras pas aller de l'avant. S'il y a des choses qui te gardent encore esclave, tu ne pourras jamais courir plus vite. Tu ne pourras jamais atteindre les objectifs que tu veux atteindre avec Dieu. Tu ne pourras jamais te réaliser tant que tu as ces chaînes aux pieds. Tu ne pourras jamais te réaliser tant que tu portes ces boulets aux pieds. Et j'aimerais te dire que c'est le temps pour toi. C'est la saison pour toi de te manifester. C'est la saison de la manifestation. C'est le moment pour toi de sortir de ta zone de confort. C'est le moment pour toi de sortir de cette prison. C'est le moment pour toi de briser les barrières. C'est le moment pour toi d'aller de l'avant. C'est le moment pour toi de changer. C'est le moment pour toi d'avoir un shift dans ta vie, une rencontre. C'est le moment pour toi d'être radical. Il y a des moments comme ça, il faut être radical. My God ! Il y a des moments où il faut être radical. Il y a des moments où tu ne peux pas, en fait, caresser la chaîne qui t'emprisonne. Mais tu dois pouvoir attraper cette chaîne avec tes deux mains et tes forces. Et crier de toutes tes forces et dire, Seigneur, délivre-moi. C'est le moment pour toi de sortir de tout ce qui te gardait encore et te tenait encore prisonnier. Et cela est possible. Je ne sais pas quel est le nom de cette prison. Peut-être que cette prison, c'est une addiction. Est-ce que tu sais que les addictions peuvent sérieusement t'empêcher d'être la femme, une femme d'impact et d'influence ? Est-ce que tu sais que les addictions, peu importe le nom, Peu importe que ce soit une addiction au sexe, à la drogue, aux substances illicites, Peu importe, une addiction même à la télévision peut t'empêcher de saisir, en fait, ce que tu dois saisir. Je me souviens qu'à un moment donné, j'étais un peu plus jeune, je passais mon temps devant la télévision. Et j'ai réalisé, en fait, que je perdais énormément de temps. Et je me rappelle que cette année, j'ai échoué, en fait, tout simplement. Vous savez, parfois, on cherche des révélations lorsque nous ne pratiquons pas les choses simples. Je me suis rendu compte que j'avais échoué, tout simplement, parce que je n'utilisais pas correctement le temps que j'avais devant moi. J'ai 24 heures, Barack Obama a 24 heures, Michelle Obama a 24 heures. Dieu t'a donné tout ce qui te faut. Il dit qu'il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À l'intérieur, il n'y a pas que la piété, il y a aussi la vie. Il t'a tout donné, en réalité, pour construire ta vie. C'est ce que cela veut dire. Il t'a tout donné pour construire ta vie, dans ce siècle et dans le siècle à venir. Il t'a tout donné pour bâtir ta vie dans ce siècle et dans le siècle à venir. Il t'a tout donné pour préparer, pour vivre ta vie sur cette terre et pour préparer ton avenir. Il a tout donné pour préparer l'avenir physique, j'ai envie de dire naturel, j'ai envie de dire ton avenir humain, ton avenir de tes plans, de tes projets, de ta famille, de ton héritage. Mais il y a aussi un héritage spirituel. Et est-ce que tu sais qu'au travers de ce que tu fais, tu peux également pouvoir, en fait, te créer un héritage spirituel ? Est-ce que tu sais que tes œuvres peuvent avoir une bonne ou une mauvaise odeur au ciel ? Est-ce que tu sais que même l'emploi que tu fais peut être ou non la volonté de Dieu ? Est-ce que tu sais que le domaine dans lequel tu te lances peut être ou non la volonté de Dieu ? Et je crois que c'est le temps pour toi de la manifestation. Yes, God. Yes, God. C'est le temps pour toi de la manifestation. Alors oui, j'ai écrit cet e-book qui s'appelle « Sept jours pour être une boss lady ». Bien évidemment, ça ne prend pas sept jours pour être la femme que Dieu veut que tu sois. Parce que beaucoup de gens me demandent « Mais c'est quoi une boss lady ? » On peut donner plusieurs définitions à ce terme « Boss lady » qui est simplement un terme en anglais et qui signifie « patronne ». On peut très bien donner plusieurs définitions, mais personnellement, j'ai préféré la définition que Dieu m'a donnée de façon personnelle. Et ma définition, elle se trouve dans le psaume 68 au verset 28. La Bible dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Et je l'ai adapté à moi, j'ai dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissante ». Alors pour moi, une boss lady, c'est une femme qui est puissante. Puissante avec, comment dire, les objectifs divins, puissante, que ce soit spirituellement, matériellement, financièrement. Une puissance qui inspire, une puissance qui inspire même la crainte de Dieu. En fait, il arrive, j'aspire à cette vie où la bénédiction de l'éternel à elle seule suffit pour communiquer la crainte de Dieu aux personnes qui nous entourent. Voyez-vous, très souvent, on utilise beaucoup de discours. Très souvent, on parle beaucoup, vous voyez, on veut faire beaucoup de démonstrations. On veut beaucoup, beaucoup parler, on veut, on veut beaucoup, comment dire, on est politicien. Mais j'aimerais nous lire la parole de Dieu. J'aimerais vraiment nous lire la parole de Dieu. Parce que je crois que quelqu'un va être touché aujourd'hui. Et quelqu'un va être changé dans son être intérieur. Et en fait, quand tu es changé dans ton être intérieur, ça va forcément te pousser à faire les choses différemment. Tu vas être différent. Tu vas te mettre à travailler de façon différente. Les gens ne vont pas te reconnaître. Les gens vont te dire, mais c'est incroyable, tu es excellent. C'est incroyable, tu inspires l'excellence. C'est incroyable, on a envie de te connaître. Regardez, la Bible va dire dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. My God ! J'aspire à ce moment où notre évangile n'est pas simplement dans nos paroles, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. J'aspire à ce moment où, en fait, notre évangile, notre message, non seulement nous le parlons, non seulement nous l'annonçons, mais nous le représentons, mon Dieu, c'est ma prière. Et comment représenter la prospérité, si ce n'est en prospérant ? J'aspire à ce niveau où les chrétiens sont réellement prospères. J'aspire et je crois que c'est véritablement ce que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que Dieu appelle le chrétien à être prospère. Dieu appelle, Dieu t'appelle à changer l'histoire de ta famille. Dieu t'appelle à changer ton histoire. Dieu t'appelle, en fait, à faire la différence entre le monde et toi. Dieu t'appelle à un changement radical. Parfois, lorsque tu es chez toi, tu as cette sensation que tu n'es pas au bon endroit. Il y a des fois, lorsque tu es dans ta maison, lorsque tu es en train de manger ce que tu manges, tu ressens à l'intérieur de toi que ce n'est pas la bonne chose que tu dois manger. Souvent, tu t'endors et tu ressens en toi que ce n'est pas à cet endroit que tu dois dormir. Souvent, lorsque tu es dans ta voiture, tu as la sensation que ce n'est pas la bonne voiture que tu conduis. Souvent, lorsque tu es, je ne sais pas moi, en transport en commun, tu sais qu'en réalité, tu ne devrais pas être là. Cette expérience s'appelle l'appel de la grandeur. Personnellement, j'appelle cette expérience l'appel de la grandeur. Lorsque tu es à un endroit et que tu sens que tout en toi repousse cet endroit, lorsque tu es à un endroit et que tu ressens que tout en toi te dit, mais tu es appelé à plus. Pour ceux qui sont des, comment dire, qui sont des responsables de groupes, de GR, de groupes de prières, de groupes de réseaux, par moments tu portes du fruit, mais tu sens qu'en toi, en fait, tu es capable de bien plus. C'est la grandeur qui t'appelle. La grandeur te dit, viens, monte. La grandeur te dit, viens et monte. Et en fait, la grandeur, c'est notre Dieu. Tu as un grand Dieu. Un Dieu tellement extraordinaire, il ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas les choses à demi-mot. Dieu ne parle pas à demi-mot. Dieu parle clairement. Et lorsqu'il agit, il agit clairement. Lorsque c'est Dieu qui fait, il n'y a pas de doute que c'est Dieu qui fait. Alors, peut-être que tu es dans cette saison où tu ne sais pas, finalement, ce que tu vas faire de ta vie. Peut-être que tu es dans cette saison où tu te sens, tu es à un endroit, mais tu sens qu'il faut que tu grandisses. Tu sens qu'il faut que tu pousses. Tu sens qu'il faut que tu ailles plus loin. Tu sens que ton temps de méditation de la parole ne suffit pas. Tu sens que tes moments de prière ne suffisent pas. Tu sens que tu es capable de plus, mais quelque chose te gêne un petit peu. Laisse-moi te dire qu'être inconfortable n'est pas toujours une mauvaise chose. Se sentir inconfortable n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, tu peux te sentir inconfortable et on peut te dire, « Ok, débarrasse-toi de ce que tu ressens. » Parfois, être inconfortable, c'est le signe que Dieu est là et qu'il veut te pousser à sortir. Être inconfortable, parfois, ne signifie pas qu'il faut que tu te caches ou que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu es un responsable et tu sens que tu n'avances pas. Tu es peut-être au travail. Tu es peut-être en CDI, tu as peut-être un emploi et tu sens, en fait, littéralement, que tu n'avances pas. Tu sens qu'il y a des choses et tu n'as pas de promotion. Tu sens que tu ne passes pas à l'autre étape de ta vie. Lorsque tu étais plus jeune, tu rêvais de grandes choses. Mais tu es adulte, tu n'arrives plus à rêver, tu n'arrives plus à te projeter, tu n'arrives plus à voir. « My God, je suis venue prophétiser maintenant que Dieu restaure ta capacité à voir. » Dieu est venu restaurer ta capacité à te projeter au nom puissant de Jésus. « My God, alors que je parle, je crois que Dieu libère une action maintenant sur ta vie et qu'il te donne la capacité de voir au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Je suis venue déclarer maintenant dans le nom de Jésus que les écailles tombent de tes yeux. Tout ce qui t'empêchait de voir maintenant tombe au nom suprême de Jésus. Je suis venue déclarer maintenant que tout aveuglement est brisé. Je viens briser tout esprit d'aveuglement spirituel. Je viens déclarer dans le nom de Jésus que tu es capable de voir dans le monde spirituel. Tu ne vois pas seulement les anges, mais tu vois ta destinée. Tu vois ton futur. Tu le vois clairement. « Rikato bo reba deke brandeke » Tu vois ta vie. Tu vois ta vie. La première clé que j'aimerais te donner ce soir, c'est qu'il faut que tu sortes de l'état dans lequel tu es. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas certaines circonstances, le pays dans lequel on est. Mais tu as la capacité de déterminer exactement où tu veux aller. Tu as la capacité de choisir exactement ce que tu veux devenir. My God, le jour où j'ai découvert cette chose, je me suis dit « Ma vie a définitivement changé. » Et cette chose, je l'ai découverte parce que je me suis approchée de Christ. Rien d'autre que Jésus ne m'a convaincu qu'en réalité je méritais mieux. C'est Jésus et sa parole qui m'a démontré que je méritais mieux, que j'étais née pour plus et que je n'étais pas obligée de me conformer. Il le dit dans Romain. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ça signifie aussi que tu n'es pas obligée de te conformer à 1 500 euros par mois. My God. Soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence. Ça signifie aussi que lorsque tu actives la puissance de la visualisation, tu es capable d'être transformé par ce que tu visualises. et tu es capable d'être transformé par ce que tu visualises. Tant que la vision ne t'a pas transformé, c'est que cette vision n'est pas suffisamment grande. Et si la vision n'est pas grande, elle ne vient pas de Dieu. La vision qui vient de Dieu, elle te dépasse. La vision qui vient de Dieu, elle t'impressionne. La vision qui vient de Dieu, elle fait tomber les barrières. La vision qui vient de Dieu, même quand tu vois que tu as des limitations, mais il y a quelque chose en toi qui te dit « tu peux ». Il y a quelque chose en toi qui te dit « tu es capable ». La vision qui vient de Dieu te met au-dessus de la mêlée. La vision qui vient de Dieu fait de toi une personne extraordinaire. Alors non, peut-être que tu es inconfortable dans les résultats que tu portes. Ça ne signifie pas que tu dois abandonner. Être inconfortable, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un mauvais signe toujours. Et ça ne signifie pas que tu dois abandonner. Parfois, être inconfortable signifie qu'il est temps de passer à un autre niveau. Si tu te sens inconfortable là où tu es, réjouis-toi, parce qu'assurément, le Saint-Esprit est en train de te révéler qu'il y a une dimension supérieure. Tu quittes le bon, l'agréable et tu passes au parfait. Tu es en train d'escalader, tu es en train de grimper, tu es en train de prendre ces escaliers qui t'emmènent vers la gloire manifeste de Dieu. Oui, il ne suffit pas de voir des anges quand on est chrétien, vous savez. Voir des anges devrait être quelque chose de tellement normal. C'est-à-dire, vivre dans le monde spirituel devrait être quelque chose de tellement basique pour un chrétien. Mais en fait, il y a un niveau où Dieu veut t'emmener à manifester la nature de Christ. La nature, pas seulement dans le caractère. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de la nature de Christ, on s'arrête simplement au caractère de Christ. Mais il y a le caractère de Christ à manifester. Ensuite, il y a les œuvres de Christ à manifester. Ensuite, il y a le fruit de Christ à manifester. Mais il y a aussi l'impact à manifester. Et lorsque tu as de l'impact, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, ils sont tous convaincus qu'il y a quelque chose d'incroyable dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en es pas conscient. Tu n'en es pas consciente. Mais il y a quelque chose d'incroyable dans ta vie. Le fait même que le Saint-Esprit ait décidé de venir habiter en toi. Le fait même que Dieu, le Père, ait décidé de construire, bâtir son royaume en toi. Le fait même que Dieu ait décidé de faire de toi son temple, pour y demeurer, n'est pas une chose ordinaire. En réalité, quand tu te balades, tu dois réaliser que tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. Et j'aime bien ce message de l'apôtre à la patrie de Stenguet qui dit « Ne me rends pas ordinaire, je suis extraordinaire ». Mais parfois, c'est à toi-même que tu dois rappeler. Tu dois dire « Grâce ne me rends pas ordinaire, ne te rends pas ordinaire, tu es extraordinaire ». Par moments, tu dois te parler à toi-même et te rappeler toutes ces choses. Et te dire que le grand Dieu, celui qui crée le ciel, la terre, l'univers, tout ce que ça renferme, celui qui crée toute chose, a décidé d'habiter en toi. Mais qui es-tu, toi, pour que Dieu décide de venir habiter en toi. Et c'est à cause de toutes ces paroles que tu devrais croire que tu es appelé à la grandeur. C'est à cause de toutes ces promesses que tu devrais croire que tu es appelé à la grandeur. C'est à cause, en fait, de tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha que tu devrais réaliser que tu es appelé à la grandeur. Tu n'es pas appelé à mourir comme un simple homme. Et tu n'es pas appelé à vivre une vie des plus ordinaires. Tu n'es pas appelé à vivre une vie sans impact. Tu n'es pas appelé à vivre une vie sans feu. Tu n'es pas appelé à vivre une vie pauvre. Tu n'es pas appelé. Et pauvre dans tous les sens. Pauvre financièrement. Pauvre spirituellement. Pauvre même en amis. Est-ce que tu sais que Dieu peut te donner des amis ? Dieu peut t'enrichir d'amis. Dieu peut enrichir ta famille. Dieu peut t'agrandir. Il peut t'agrandir. Il peut te permettre d'agrandir ta vie. D'agrandir, de l'élargir. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Parce qu'il est prêt à te bénir. Parce qu'il est prêt à te toucher. Parce qu'il est prêt à changer les choses autour de toi, pour toi et en toi. Il est prêt. Oh my God ! Si tu me suis, dis Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prête. Je ne veux pas être une femme ordinaire. Je ne veux pas être, s'il y a quelqu'un ici qui me suit et qui ne veut pas être une femme ordinaire. Dis-le, je ne veux pas être une femme ordinaire. Je ne veux pas être dans les choses du minimum. Je ne veux pas vivre dans le minimum. Le SMIC, ce n'est pas pour moi. Je refuse de vivre dans le minimum. Je refuse de vivre attachée et liée et dépendante de ce que le monde m'offre. Parce que j'ai un grand Dieu en moi. C'est le temps de la manifestation. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Dieu ordonne que tu sois puissante. Et si tu es un frère, tu peux aussi le dire. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que ta puissance soit connue de tous. Il ordonne que tes œuvres soient connues de tous. Et je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Que tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu te donne l'intelligence d'entreprendre et la capacité d'emmener tes entreprises à une autre dimension. Que Dieu te donne un œil prophétique pour apprendre à observer et à reconnaître les bonnes opportunités. Que Dieu ouvre des portes devant toi que nul ne pourra refermer. Que Dieu ouvre des portes que personne ne pourra fermer ou détruire. Que Dieu te positionne pour la bénédiction. Et je déclare parce qu'il est écrit dans sa parole que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et elle ne se suit d'aucun chagrin. Je prophétise maintenant que lorsque la bénédiction de l'éternel arrive dans ta vie, aucun chagrin ne fera suite à cette bénédiction au nom suprême de Jésus. Je viens déclarer maintenant que tout ce qui semble te bloquer ne te bloque plus à cause de la bénédiction de l'éternel. La bénédiction de l'éternel vient. Elle t'enrichit et elle te délivre. La bénédiction te délivre. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu bénit, il brise toute chaîne ? Parce que pour bénéficier de la bénédiction, il faut que tu sois libre et que tu ne sois plus esclave. Parce qu'un esclave ne sait pas comment se tenir dans la bénédiction. Un esclave ne saurait comment gérer la bénédiction. Si tu es encore esclave des addictions, tu ne pourras pas profiter de la bénédiction. Si tu es encore esclave d'un problème de gestion, tu ne pourras pas entretenir la bénédiction. Dieu bénit celui qui est libre. Dieu bénit celui qui décide d'être libre. Dieu bénit celui qui choisit d'être libre. Oh my God ! Comment ça se fait que la liberté ? La Bible dit que Christ nous a affranchis et c'est pour la liberté. Il dit ne faites pas de cette liberté un moyen, une raison pour vous remettre sous le joug. Et là je paraphrase. Mais comment ça se fait que la liberté est disponible pourtant si on meurt comme des esclaves ? Comment ça se fait que la liberté est disponible pourtant le peuple de Dieu est dans le manque ? Il y a des clés. Il y a la sagesse de Dieu. Il y a l'intelligence de Dieu. Il y a la connaissance qui doit te parvenir et t'affranchir définitivement. Il faut que tu décides d'être libre. La mentalité, ton système de pensée. Dieu commencera d'abord par transformer ton système de pensée. Vous savez, les gens n'échouent pas parce qu'ils sont nuls. Les gens échouent parce qu'ils pensent qu'ils sont nuls. Les gens échouent parce qu'ils ont accepté qu'ils vont échouer. Les gens échouent parce que toute leur vie, ils n'ont vu que des personnes échouées. Les gens échouent parce que le seul modèle qu'ils ont est un modèle d'échec. Les gens échouent parce que tout en eux est affecté par l'échec. Remarque bien dans ta vie que très souvent tu perds confiance en toi juste après avoir échoué à un examen, à un test, à un moment donné de ta vie. Mais laisse-moi prophétiser maintenant sur ta vie que même si l'échec a frappé ta maison, ta famille en 2021, Dieu apporte un shift. Dieu apporte, je prophétise le shift. Tu changes de dimension. Si ce moment te bénit, j'aimerais véritablement que tu puisses rendre grâce pour cela et que tu puisses surtout, surtout, surtout adresser une offrande. Adresser une offrande, une offrande particulière à Dieu, une offrande d'action de grâce et de reconnaissance. Vous savez, j'ai décidé qu'à cette fin d'année, j'allais faire une offrande d'action de grâce. Mais je peux vous assurer que l'année 2021 était une année extrêmement difficile. Elle était difficile à tout point de vue. Elle était difficile dans mon foyer. Elle était difficile dans ma maison. Elle était difficile dans ma famille. Parce qu'on a eu des malades, on a eu même des décès. Elle était extrêmement difficile. De janvier jusqu'à cet été, elle était extrêmement difficile. Elle était difficile dans mon ministère. Parce que j'ai cru abandonner en fait. Elle était difficile à porter cette année. Elle était difficile dans mes relations. Elle était difficile à tout point de vue. Et dans cette année, je me suis retrouvée dans la solitude, bien contourée de beaucoup de personnes. Et c'est dans ces moments-là que j'ai réalisé que Dieu était tout. Dieu était celui que je recherchais le plus et celui que je voulais le plus près de moi. Et vous savez, alors que tout criait autour de moi, abandonne, laisse tomber, ce n'est pas la peine. Tu as échoué, ça n'a pas marché. Ici, il y a eu ça. Et là, il y a eu cette chose. Oh my God ! La grandeur criait en moi. La grandeur m'emmenait à croire que c'est possible. La grandeur est en train de me dire, pousse encore, pousse encore, pousse encore. Comme une femme qui pousse pour enfanter. Il y a des moments critiques parfois dans l'enfantement. Les bras cassettés. Il y a des moments critiques parfois dans l'enfantement. Il me dit, pousse encore, pousse encore. Vous savez, j'ai eu des moments où je me suis réfugiée dans le travail. Et j'ai travaillé comme une acharnée parce que je voulais absolument voir du résultat dans ma vie. J'ai travaillé parce que je voulais me garder focalisée et ne pas laisser les choses me détruire, me déstabiliser. J'ai fait deux choses. J'ai travaillé et je me suis confiée en Dieu. J'ai trouvé en Dieu mon refuge et mon salut, mon consolateur. J'ai trouvé en Dieu ma raison de vivre, d'exister et de le servir. J'ai trouvé en Dieu mon identité, mon autorité et ma destinée. Ces trois choses, tu ne dois jamais les oublier et tu ne dois jamais les perdre. Ton identité, ton autorité et ta destinée. Le diable viendra pour te déstabiliser dans ton identité. Il viendra pour te déstabiliser dans ton autorité. Parce qu'il sait que c'est avec ton identité et ton autorité que tu pourras posséder. Il viendra te déstabiliser. Et il viendra te déstabiliser dans ta destinée. Il te fera croire que la vision n'est pas claire. Il mettra un voile sous tes yeux pour que tu ne vois plus. Il mettra un voile sous tes yeux pour que tu te dises, mais c'est fini, il n'y a plus d'espoir, on laisse tomber. Il te fera croire, laisse tomber. Mais mon ami, tant que tu n'as pas laissé tomber, tu n'as pas encore échoué. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas encore échoué. Tu peux avoir l'impression, donner l'impression que tu es en train d'échouer. Et parfois, les gens autour de toi vont te regarder comme si tu avais échoué. Les gens vont rire de tes situations. Les gens vont rire de ton affliction. Les gens vont sourire de ton affliction. Et certainement, certains t'abandonneront dans l'affliction. Mais laisse-moi te dire que tu n'as pas encore échoué. Et tant que tu es là, continue de courir, mon ami. Tu dois courir le plus rapidement possible. Et Dieu est capable de te faire rattraper un temps fou que tu auras peut-être perdu parce que tu te seras épuisé. J'aime lorsque c'est Dieu qui nous porte. Très souvent, nous voulons être portés. Nous voulons nous porter nous-mêmes. Mais wow, j'aime lorsque c'est Dieu qui nous porte. La première chose qui doit être radicalement transformée en toi, c'est ton système de pensée. Si ce que tu as dans ton esprit, dans ta mentalité, n'est pas glorieux, tu auras du mal à construire une vie glorieuse. Et ça, tu dois le comprendre. Si tu veux construire une vie glorieuse, il va falloir que tu laisses ta mentalité être transformée par le renouvellement, renouvellement de ton intelligence. Et cela, tu le trouveras dans la parole. On va lire Romain. On va lire Romain. Alléluia. Si tu passes par là, je te dis sur cette parole, pose une offrande. Vous savez, ce n'est pas une offrande que vous êtes en train de faire à un homme ou vous êtes en train de faire cette offrande à Dieu. Pose cette offrande. Pose. Regarde le lien qui est juste en dessous. Pose ton offrande. Pose. Et tu dis, Seigneur, je suis en train de poser cette offrande sur ton hôtel. Bracata base kerebe. Tu peux donner ton offrande actuellement à Évangile TV pour continuer à être béni par cette chaîne. Parce qu'avec cette chaîne, nous avons vraiment la vision de toucher les vies, de toucher les cœurs. Aussi loin que les gens se trouvent, nous voulons être capables de les atteindre là où ils sont et leur apporter le message de l'Évangile. Peut-être que pour toi, aujourd'hui, tout ce que je suis en train de dire te paraît tellement simple et évident. Non, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu ces mots. Il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu. Vous savez, les gens courent après des coachs, des coachings, des personnes pour les coacher. Mais il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu ces mots. Alors, peut-être que ça te paraît simple. Peut-être que tu te dis, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je te donne le défi. Je te défie, je t'encourage à poser ton offrande et à dire, simplement parce que je veux que ce message aille le plus loin possible et que cette chaîne aille le plus loin possible et que cette chaîne continue à bénir des milliers de personnes, je donne mon offrande. Alors, n'hésitez pas, donne ton offrande. Gloire à Dieu. La Bible va dire dans Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Il dit, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Par le renouvellement de votre intelligence. Par le renouvellement de votre entendement. Et il dit ensuite, dans la version Martin, « Afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Dans la version d'Arbé, il dit, « Afin que vous discerniez. » Alors, tu auras besoin de discernement. Dans ton mindset, il te faudra du discernement. Le discernement, c'est la capacité de sonder, d'analyser, d'appréhender les choses et même les gens qu'il y a autour de soi. C'est la capacité d'analyser son environnement, pas seulement avec des capacités naturelles et intellectuelles, mais surtout avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui habite en toi et qui témoigne que tu es enfant de Dieu. Ce même Esprit va te donner du discernement sur les décisions, les choix, les directions que tu veux prendre. Dieu veut te guider pour que tu puisses avoir du succès, mais il ne veut pas t'emmener partout. Dieu veut te guider pour ton succès, mais il ne peut pas t'emmener partout. Parce que ce n'est pas partout où il y a du succès que ça signifie que ton succès se trouve là-bas. Ce n'est pas partout où il y a de l'or. Ce n'est pas partout qui brille plutôt qu'il y a de l'or. Et il faut que tu apprennes à reconnaître quelle est la terre dans laquelle je dois m'investir, quelle est la chose dans laquelle je dois m'investir, quel est le domaine dans lequel je dois m'investir. Et tu auras besoin de discernement pour connaître ce qui est bon, agréable ou parfait. Alléluia! Il faut que tu renouvelles ta mentalité. Il faut que tu renouvelles. Il y a une version English Revised qui dit J'aime beaucoup cette version parce qu'il dit « And be not fashioned » « Fashioned » comme le mot « fashion » que vous connaissez, la mode. Vous voyez? En fait, ce terme désigne exactement le fait d'être designé. Ne te laisse pas designer, ne te laisse pas dessiner, formé par le monde, par le siècle présent, mais laisse-toi transformer. Il dit ensuite « But be ye transformed by the renewing of your mind that ye may prove what is good, acceptable and perfect will of God. » C'est agréable, c'est acceptable, c'est à peine acceptable. Il faut que tu fasses tout ce qui est de ton pouvoir et tout ce qui est de ta foi pour être dans le parfait et pas dans l'à-peu-près. En réalité, le parfait, c'est l'excellence. Le parfait, c'est l'excellence. C'est lorsque tu n'es pas dans l'à-peu-près de Dieu. Dieu n'est pas dans l'à-peu-près parce qu'il a créé le monde avec beaucoup de rectitude et de justesse. Il est impossible, c'est impossible. Dieu n'a pas créé le monde de façon approximative. Sinon, le monde pourrait s'écrouler. Et il y a ce chant merveilleux que j'aime où il dit « He got the whole world in his hand. » Il tient le monde dans ses mains. Il a créé le monde avec beaucoup de rectitude et de justesse. Et en fait, tu dois réaliser que la semence de Dieu est en toi. C'est pour ça que la Bible va nous dire « Je vous ai dit que vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des simples hommes. » La semence de Dieu est en toi. Et c'est par la semence de Dieu que tu dois renouveler ton intelligence. C'est par les aptitudes et les capacités de Dieu que tu dois renouveler ton intelligence. Ce que Dieu est capable de faire, je suis capable de le faire. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Ce que Dieu est capable de manifester, my God, je peux le manifester. Je crois que je ne suis pas comme un être ordinaire. Je suis capable de manifester la nature et la divinité et la déité de Dieu. Je suis capable. C'est fou de penser comme ça. Mais c'est la réalité. C'est notre réalité. Le monde a sa réalité et nous avons la nôtre. Et notre réalité, elle est conforme à la vérité. La vérité qui est ici la parole de Dieu. Notre réalité est soumise à la parole de Dieu. La parole de Dieu, en fait, notre réalité est englobée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité contient notre réalité, la réalité à laquelle tout chrétien doit pouvoir aspirer. Lorsque tu lis la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu puisse te montrer la réalité à laquelle tu dois aspirer. Ça signifie que peu importe ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vois comme réel, en réalité, c'est un mensonge. Donc, même dans cet appartement dans lequel tu es ou tu te sens inconfortable, l'inconfort est là parce que l'esprit de la grandeur qui est en toi te dit que, en fait, cette réalité est un mensonge et qu'en réalité, la réalité que Dieu a pour toi est beaucoup plus vaste et tout autre que ce que tu vois maintenant. C'est une autre réalité que Dieu a pour toi. C'est une autre réalité. Et je prophétise et je déclare au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois la réalité qui est englobée, qui est dans la vérité de la parole de Dieu, ta réalité. Et cette réalité, tu peux l'appeler le réma. Cette réalité, tu peux l'appeler le réma. Lorsque tu lis le logos, lorsque tu lis la vérité, la vérité doit pouvoir, en fait, te donner la réalité à laquelle tu dois aspirer. Lorsque tu lis le logos, le logos doit te communiquer et le réma pour vivre au quotidien. Tu as besoin d'une révélation pour que ta mentalité soit transformée, transformée radicalement, transformée, renouvelée, formée, designée, fashionnistée par la parole de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Je ne suis que, vous savez, je ne suis qu'au début, en réalité, je ne suis qu'au préambule. Et je sais que tout au long des autres émissions, nous aurons véritablement l'occasion de parler de plus de choses. Mais là, j'aimerais te parler de ta mentalité. Il faut que tu comprennes que tu dois devenir maître de ta mentalité. Très souvent, on veut être maître de beaucoup de choses, on veut être maître des autres, on veut diriger les autres, on veut contrôler les autres. La question, c'est est-ce que tu te contrôles toi-même ? Est-ce que tu te maîtrises toi-même ? Tant que tu ne maîtrises pas ta mentalité, tu ne peux pas aller vers la grandeur. Tant que tu ne disciplines pas ta mentalité, tu ne peux pas aller vers la grandeur. Les amis, tant que tu ne disciplines pas ta mentalité, tu ne peux pas devenir une boss lady. Tant que tu ne disciplines pas ta mentalité, tu ne peux pas devenir un homme d'impact, un homme de feu, un homme de puissance, un homme de parole, un homme de révélation, un homme d'action. Il faut maîtriser, il faut diriger, il faut être maître de ta mentalité. Parce que dans tes pensées, tes pensées produisent aussi des émotions. Et donc, le fait de discipliner tes pensées va te permettre de discipliner tes émotions. Les mauvaises pensées engendrent de mauvaises émotions. Elles créent une mauvaise énergie, une mauvaise atmosphère autour de toi et en toi. Les mauvaises pensées peuvent générer des émotions qui emmènent des maladies. Est-ce que vous n'avez jamais ressenti, par exemple, vous êtes stressé peut-être pour faire un exposé ou faire quelque chose, vous êtes stressé et vous ressentez ce stress physiquement ? L'objectif du diable, c'est de quoi ? L'objectif du diable qui est là, en fait, c'est de te rendre tellement conscient de cette émotion que tu ressens et de laisser cette émotion prendre le dessus et t'instaurer, en fait, finalement, dans l'angoisse, le stress. Et tu es angoissé, tu deviens quelqu'un d'angoisse, tu fais des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse sont, en fait, activées d'abord ou commencent d'abord au niveau de tes pensées. Lorsque tu ne disciplines pas tes pensées, tu tombes dans l'angoisse. Et lorsque tu tombes une fois, un premier démon arrive, un deuxième, un troisième, et puis là, tu te sens assailli, tu es environné, tu ne sais plus quoi faire. Et certains vont jusqu'au suicide parce qu'ils étaient angoissés au départ. Lorsque tu réfléchis bien quelle était l'angoisse, c'était parfois une petite pensée qui est passée par là. Et donc, tu dois être maître de tes pensées pour maîtriser tes émotions. Il faut que tu saches quelle direction donner à tes émotions pour créer une bonne énergie, une bonne atmosphère autour de toi. Il faut que tu travailles sur la joie. La Bible dit que la joie de l'éternel est ma force. « Yeah ! La joie de l'éternel, la joie du Seigneur sera ma force. » Ça signifie que tu dois aimer être dans cette émotion, dans cette atmosphère. Tu dois aimer être dans cette atmosphère de joie. Tu dois valoriser cette atmosphère. Tu dois la créer. Tu dois conquérir cette atmosphère. Tu dois la gagner. Et tu dois pouvoir manifester cette atmosphère. Est-ce que tu sais que l'état de ton cœur peut définir l'état de tes finances, peut définir l'état de ton entreprise, l'état de ton mariage ? L'état de ton cœur peut définir l'état de tes finances. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens qui souffrent d'achats impulsifs ? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent d'achats impulsifs ? Tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne dirigent pas, ils ne disciplinent pas leurs pensées, leurs émotions. Il y a des gens, j'avoue que je ne comprends pas encore ce phénomène, mais qui, lorsque se trouvent tristes, ils se mettent à manger du chocolat. Et oui, effectivement, peut-être qu'il y a des réactions chimiques suite au chocolat. Je ne sais pas, je ne suis pas une pro, mais j'aimerais vous dire qu'en fait, on est des surhumains. Je pense que le chocolat, c'est pour le corps, mais il arrive un moment où tu comprends ton esprit et tu dois emmener ton corps à se soumettre à ton esprit, en fait. Le chocolat n'est pas la réponse. Tu vas dépenser de l'argent pour acheter du chocolat, mais le chocolat n'est pas la réponse. La réponse, c'est Jésus. La réponse, c'est la discipline de ta mentalité. Si tu ne disciplines pas ta mentalité, tu vas finir pauvre. Si tu ne disciplines pas tes émotions et tes pensées, tu vas finir pauvre. Tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir en tout et tu vas te mettre à dépenser de l'argent pour rien. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu vas tomber dans une maladie et cette maladie va t'emmener à dépenser de l'argent, tu vas finir pauvre. Et c'est un cercle vicieux. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu vas tomber dans une angoisse bizarre et tu vas te mettre à aller acheter de la nourriture en croyant que ça va te combler. Tu vas dépenser de l'argent, tu vas aller faire du lèche-vitrine, du shopping, tout ce que tu veux, t'acheter des habits, en croyant que le fait d'acheter des vêtements va te combler, va te donner la joie, va te donner la paix. Et tu vas t'appauvrir. Tu vas finir pauvre. Il faut donc que tu travailles sur ton énergie. Tant que ton atmosphère est polluée, sache que tes actions aussi seront polluées. Tant que ton atmosphère est polluée, tes actions seront polluées, tes résultats seront pollués. Il faut absolument que tu assainisses l'air. Et tu assainis l'air comment? Quand tu pries en langue, tu assainis ton atmosphère. Quand tu parles en langue, tu assainis, tu permets à ta mentalité d'être renouvelée. Lorsque tu vas dans la parole et que tu pries en langue, tu permets à ta mentalité de s'élever. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Abu va dire dans Philippiens 4 au verset 8. Au reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. L'objet de tes pensées doit être quelque chose qui est digne d'approbation de louange et d'honneur, qui doit être honorable. Pas seulement vis-à-vis des frères, mais aussi vis-à-vis de toi-même. Tu dois penser de la bonne façon, penser correctement de toi. Écoutez, regardez-moi, je suis une femme ronde, mais je vous assure que le fait de voir des femmes plus fines, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Parce que je suis belle telle que je suis. C'est une façon de se voir. Et même si on parlait de beauté d'ailleurs, la beauté dépend des yeux qui regardent la chose. La beauté en réalité n'est que dans les yeux de celui qui regarde. Alors comment tu te vois, comment tu parles de toi, comment tu parles de ta vie. Si tu vois ta vie actuellement et tu es dans l'inconfort et tu passes ton temps à te plaindre, tu ne pourras jamais t'élever. A chaque fois que tu remarques l'inconfort, il faut que tu réalises simplement que comme la grandeur t'appelle, alors tu dois pouvoir te réjouir et te dire, je me sens inconfortable parce que la grandeur m'appelle. Et tu ne dois pas te dire, je me sens inconfortable alors je suis mal dans ma peau, rien ne va, je ne vais pas bien. Non, il faut élever les standards de ta mentalité. Il faut élever les standards de ta pensée au niveau de la pensée de Dieu et au niveau de la parole de Dieu. Il dit, tu es une créature merveilleuse. Tu es merveilleuse telle que tu es. Dieu a pris le temps de te créer. Et peu importe le physique que tu as, Dieu a pris la peine de te créer. Et maintenant j'aimerais prier pour quelqu'un ici, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui ont des handicaps physiques. Père, je déclare dans le nom de Jésus que tu les rends libres, libres. Je prie au Dieu que tu lui donnes, Seigneur, la capacité de se voir comme toi, tu la vois. Seigneur, je prie, Père, que toute limitation dans sa mentalité, dans ses yeux, tombe au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Alléluia, révèle-toi à elle, ô Dieu. Et révèle-lui tout son potentiel. Qu'il soit physique, qu'il soit spirituel. Peu importe, révèle-lui son potentiel. Parce que si tu l'as créé ainsi, Seigneur, je crois que tu as des projets, des plans pour elle. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes cette capacité de voir, Seigneur mon Dieu, tous les atouts qu'elle a. Et qu'elle ne voit pas avec ses yeux physiques. Père, merci parce que tu délivres toute personne qui est encore dans un complexe. Au nom de Jésus, que sa mentalité soit élevée. Que sa mentalité soit élevée au niveau de tes standards. Maintenant que j'ai bientôt terminé, j'aimerais que tu puisses prendre un cahier, un livre, un cahier plutôt, de quoi écrire, de quoi noter. Et que tu répondes à ces questions. Qu'est-ce que tu penses de toi? Note-le, écris-le. Qu'est-ce que tu penses de toi? Écris également, réponds également à cette question. Est-ce que tu penses que tu es digne? Est-ce que ce que tu penses de toi, pardon, est digne de louanges? Est-ce que si on fouillait dans tes pensées, on chanterait des louanges pour glorifier Dieu? À cause de tes pensées. Ensuite, est-ce que ce que tu penses des autres est digne de louanges? Je te donne quelques conseils pratiques. Établis-toi une routine de lecture. Bien sûr, tu choisis bien tes lectures. Établis-toi une routine de lecture. La première lecture que tu dois avoir, c'est la parole de Dieu. Il faut aussi que tu saches qu'on choisit ces lectures en fonction de ce qu'on désire voir se manifester ou en fonction de ce qu'on voudrait voir changer. Ce qu'on veut être, devenir, là où Dieu nous appelle, on lit en fonction de ça. Écris sur une feuille les qualités que tu penses avoir et celles que les gens disent que tu as. Ensuite, fixe-toi une routine de déclaration. Écris des déclarations par semaine et fixe-toi une routine où tu te dis « Tous les jours, à telle heure, je déclare ceci et cela » que tu vas faire tous les matins devant un miroir. Et si ces moments t'ont béni, pense à une offrande que tu donnes à Dieu. Il y a le lien Paypal pour Évangile TV. Maintenant, dis Seigneur, inspire-moi cette offrande. Pose cette offrande sur ce moment que tu as passé dans la présence de Dieu pour action de grâce. Mais aussi pour dire « Seigneur, je te rendrai gloire, peu importe l'année que j'ai eue. » Vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'on a eu des moments difficiles, ma famille et moi, tout au long de l'année. Et ce que je ne vous ai pas dit et que je vous dis tout de suite, c'est qu'après cette année aussi difficile, je me suis assise il y a quelques semaines et j'ai dit « Seigneur, j'ai hâte d'être à la fin de l'année pour te donner mon action de grâce. » Je suis actuellement en train de me préparer financièrement pour donner mon action de grâce en fin d'année parce que j'ai envie de dire adieu, « Seigneur, oh wow, 2021 était difficile. J'y ai peut-être perdu quelques plumes, mais je suis bien debout. » Je continue ton œuvre, la mentalité, mon ami, ton mindset, un esprit fort. C'est avec un esprit fort que tu vas pouvoir réaliser ta destinée. Je continuerai dans un autre épisode à aborder ces points importants pour que quelqu'un, une femme devienne une boss lady et qu'un homme soit challengé dans sa foi et dans sa vie. Et si tu veux avoir plus de détails vraiment sur ce que je suis en train de dire, tu as la possibilité de télécharger ce guide gratuitement qui se trouve sur www.lesbossladies.com Et le guide, il est gratuit, il s'appelle « 7 jours pour devenir une boss lady ». C'est un guide que j'ai écrit il y a quelques temps et je pense qu'il va véritablement t'aider. Dans ce guide, tu vas retrouver un peu de ce que j'ai déjà dit et tu trouveras autre chose. Et tous les enseignements que je vous donnerai seront basés sur le guide, la parole, le Dieu et un peu mon expérience aussi. J'ai vraiment été bénie de passer ce temps avec vous et je veux rendre l'antenne et vous dire vraiment merci, merci, merci pour tous vos encouragements. Vous pouvez également nous retrouver sur Les Boss Ladies sur Instagram. Et comme je dis toujours, encouragez notre chaîne Évangile TV parce que c'est avec cette chaîne que nous voulons toucher le cœur d'un maximum de personnes, d'un maximum de personnes. Et encore une fois, ne quitte pas cette vidéo, ne quitte pas cette vidéo sans que tu n'aies. Bénis le Seigneur financièrement pour l'année que tu as passée. Tu peux le bénir financièrement pour ce moment que tu as passé parce que je suis convaincue que cette parole a véritablement fait shifter quelqu'un et a brisé les barrières, a brisé les barrières et les limitations qu'il y avait dans ta mentalité. Je déclare dans le nom de Jésus maintenant que tes limitations tombent au nom de Jésus, tombent. Seigneur, maintenant, pendant qu'elle est en train de donner son offrande, je prie au Dieu que les limitations tombent dans sa mentalité, dans son mindset, dans son raisonnement, que les limitations tombent dans le nom suprême de Jésus. Elle est libre maintenant. Elle est libre maintenant. Merci pour cette offrande qui est un point de contact. Elle est libre dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que c'est le temps pour elle de la manifestation. Elle manifeste la gloire, la grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. C'était le pasteur Grasse. Bye les Boss Ladies. Ou les Boss Ladies by le pasteur Grasse. Franchement, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'étais bénie de passer ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ça très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501